Économie Nelly Melmédil, bonjour. Bonjour Soraya. On commence notre page économique avec la situation Raza. Le manque de carburant pourrait causer un nouveau désastre. Les heures et les minutes sont comptées. D'ici ce soir au plus tard, les stocks de carburant de l'UNROA seront vides. Ceux des hôpitaux ne tiendront pas au-delà. Dans moins de 24 heures, tout pourrait cesser de fonctionner dans la bande de Raza à faute de carburant. Alors que l'antité sioniste s'apprête à commettre un autre crime en refusant tout accès à des camions de fioul. Actualité nationale à présent. Révision de la politique des subventions. Le projet est sur la table du gouvernement. C'est l'annonce du ministre des Finances. Le ministre des Finances a affirmé que le dossier de la suppression des subventions est toujours d'actualité. Un chantier lancé par la loi de finances de 2020 qui prévoyait d'aller vers des aides ciblées. La ZISFAIT assure que ce dossier est étroitement lié à la numérisation du secteur des finances. Elle représente un impératif pour avancer sur le chantier de la révision de la politique des subventions. Le premier argentier du pays a annoncé que le ministère des Finances sera doté au plus tard le 15 septembre 2023 d'un data center. Ce qui permettra d'avancer sur cette opération. La ZISFAIT s'est exprimée sur le sujet hier. Lors de la présentation du projet de loi de finances rectificative pour 2023, il répondait à la question d'un membre du Conseil de la Nation. Promotion des exportations d'aliments hors hydrocarbures. Une plateforme voit le jour. Un atelier qui s'est penché sur les procédures logistiques. Il s'agit du premier atelier du genre. Il a été organisé en collaboration avec le secteur des transports. D'autres rencontres auront lieu avec d'autres secteurs cette fois-ci. Et notamment celui des finances et de l'industrie. Lors de cet atelier, l'organisation patronale CREA a rappelé sa proposition de création de plateformes logistiques appropriées au niveau des postes frontaliers. Son président a également appelé à la révision du code maritime. Et à prévoir un soutien à la création d'écoles spécialisées dans les services logistiques pour améliorer leur qualité. L'atelier a été sanctionné par le lancement officiel de la plateforme d'écoute dédiée aux opérateurs économiques. Le portail électronique permet aux exportateurs de faire part de leurs préoccupations selon le type d'activité et les secteurs concernés. A 7h17, Nariman Energy, l'Algérie, demeure un fournisseur fiable dans la région méditerranéenne. C'est le ministre de l'énergie et des mines qui l'a affirmé une nouvelle fois hier à Ravenne en Italie. Mohamed Arkab s'exprimait lors d'un panel ministériel organisé dans le cadre de la conférence et exposition sur les technologies offshore en Méditerranée. Lors de ce panel, le ministre a présenté les grands axes de la politique énergétique de l'Algérie basés sur la sécurité et la transition énergétique. Le PDG du groupe Sonatrac prend également part à l'événement. Rachid Hashichi a confirmé l'engagement de l'Algérie à fournir du gaz à l'Italie à travers le groupe énergétique italien EUNY. De son côté, le PDG de EUNY a estimé que la situation au Moyen-Orient n'aura pas d'impact sur l'approvisionnement en gaz algérien, mais elle pourrait impacter les prix. Et concernant les hydrocarbures, justement, de nouvelles prévisions ont été rendues publiques hier par l'AIE. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la demande mondiale de combustibles fossiles devrait atteindre son maximum d'ici 2030. Ce dernier rapport de l'AIE contraste avec le point de vue de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP qui prévoit, rappelons-le, une augmentation de la demande de pétrole bien après 2030 et appelle à des investissements de plusieurs milliards de dollars dans le secteur pétrolier. L'Agence internationale, elle, conseille au pays de se tourner vers des investissements dans le renouvelable, puisque, selon son rapport, l'augmentation du nombre de voitures électriques sur les routes et l'orientation de l'économie chinoise vers des énergies plus propres va accélérer la fin des énergies fossiles. Une dernière info, malgré le peu de moyens dont dispose la résistance palestinienne, elle réussit à causer d'importantes pertes à l'occupant sioniste. Alors que le génocide sioniste se poursuit en Palestine occupée pour la troisième semaine, l'ampleur des coûts de la guerre et des pertes causées à l'économie sioniste dans tous les secteurs devient apparente. Selon les estimations locales, la valeur de ces pertes devrait dépasser les 18 milliards de dollars. Le marché du travail s'est vidé. Le manque à gagner hebdomadaire est de 1,2 milliard de dollars, en raison de l'absence de travailleurs qui sont en fait, rappelons-le pour une partie, des réservistes appelés par l'armée sioniste pour massacrer les Palestiniens.